Générique Bonjour tout le monde et bon réveil. Nous sommes le mercredi 4 décembre et à l'occasion du mouvement social contre la réforme des retraites qui débutera demain, vous le savez, nous évoquerons la question du service minimum. Sophie sera là bien sûr pour nous expliquer son fonctionnement. Nous irons ensuite sur les planches du théâtre du Chapelet à Paris pour vous donner un petit avant-goût des coulisses d'une comédie musicale cultissime qui fait son retour là-bas, un Américain à Paris, ce qui nous changera de celui qui est à Londres. Et puis nous continuerons de vous faire rêver avec une première mondiale. Il est désormais possible, figurez-vous, d'être diplômé en tant que magicien. Ça peut peut-être vous donner quelques idées de reconversion. Et ce n'est pas juste une illusion. D'ailleurs, il est 6h30. Merci à tous les deux. Vous savez, dans l'actualité, il y a une première mondiale et figurez-vous qu'elle est également française. C'est un diplôme de magie qui vient d'être reconnu par l'État. Alors il est désormais possible, en effet, après le bac, de suivre des études de magie. C'est pour ça qu'on vous en parle dès ce matin avant 7h. Et à l'origine de cette initiative, il y a un papa et sa fille-fille, Dominique et Alexandra Duvivier, qui ont toujours eu envie de transmettre leur passion. Magali Defer les a forcément rencontrés lors d'un cours avec les apprentis magiciens. Regardez, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de trucage. Il existe à Paris un endroit unique et atypique pour suivre des études. Depuis la rentrée, dans ce café-théâtre, Lucas, Pascal et les autres préparent leur diplôme de magie. C'est quand même un diplôme de magie qui est équivalent à Bac plus 2 délivré par le ministère du Travail. Déjà, c'est juste une révolution. C'était, pour moi, fondamental qu'on puisse donner accès à n'importe qui, à l'art de la magie. Car j'ai toujours pensé que la magie était un art. Et tant qu'il n'y avait pas de diplôme, ça restait un ersatz d'expression. Alors que là, ça commence à devenir sérieux. Et hop, ma pièce, ça paraît là. On se dit, ah, ça peut être un métier, la magie. Les parents, avant, on leur disait, écoute, leurs enfants disaient, ah, je veux être magicien. Et ils tremblaient, ils étaient en trance. Parce que ce n'est pas sérieux, parce que ce n'est pas reconnu, parce que comment on va gagner sa vie. Mes parents, ils ont été super rassurés par le fait qu'il y a un diplôme reconnu par l'État. Après, ils s'y attendaient que je voulais en faire mon métier. Ça fait super longtemps que j'en fais. Pour moi, ce diplôme, c'est vraiment, c'est génial. Parce que non seulement, je peux apprendre grâce à lui des compétences magiques sur la scène, en close-up, la magie de proximité. Mais également, toute une approche commerciale qui est très dure à avoir. Ceux-là, il y en a plein de magiciens qui nous apprennent comment vendre, comment se vendre. 4, Morgan, que vous pouvez également examiner. Alors attention, quand tu sors les pièces, tu ne fais pas ce que tu viens de faire. C'est pour ça que je me suis dit, il est dangereux quand même. Avant, quand on prenait des cours de magie, on prenait des cours d'une certaine matière de magie. C'est-à-dire que tu avais l'élève, il avait envie de travailler plutôt le close-up ou la scène ou le salon ou la grande illusion. Alors que grâce au diplôme, on lui apprend toutes les magies. C'est ça qui est très novateur. Double pièce. C'est 550 heures qui sont dispatchées sur 18 mois. Mais ce qui est très important à dire... Il y a 2 à 3 000 heures de travail personnel. Comme quand tu vas dans une école. Tu as les cours eux-mêmes, mais tu as aussi bien sûr le travail personnel qui est très important. Parce qu'on peut tous apprendre la magie, mais après, être un artiste, c'est une autre paire de manches. J'ai des cartes rouges et des cartes noires. On ne peut pas se tromper. Je vais prendre une carte noire du paquet noir et une carte rouge du paquet rouge. Et je les change de place. On ne peut pas dire que ce n'est pas net. C'est vraiment très doucement. Et je peux même vous montrer les cartes différentes rentrées dans les paquets. C'est juste dingue. Et pourtant, si on fait le geste, toutes les cartes rouges se remettent ensemble. Et bien sûr, toutes les cartes noires sont ensemble. Parce que c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On va le faire plus dur avec 2 cartes. Je change 2 cartes. Le véritable secret, c'est comment on fait le tour de magie. Ce n'est pas tant le système ou le truc utilisé. C'est ce que toi, tu vas y mettre qui va faire que c'est magique. Tu vas faire une grande différence entre un tour et un miracle. Nous, on essaie de vendre des miracles. On ne fait pas des tours. Magnifique. Merci beaucoup. Vous savez quoi ? Je vais rajouter quelque chose en actuel. Oui, parce qu'il y a aussi une première mondiale. Mesdames, figurez-vous qu'elle est française. Je parle de quoi ? Je parle d'un diplôme de magie qui a été reconnu par l'État. Il est désormais possible, en effet, après le bac, de suivre des études de magie. Des études donc reconnues. A l'origine de cette initiative, il faut quand même le souvenir, il y a un papa et sa fille-fille, Dominique et Alexandra Duvivier, qui ont toujours eu envie de transmettre leurs connaissances et surtout leur passion pour la magie. Magali Defer les a rencontrées, bien sûr, lors d'un cours avec les apprentis magiciens réalisés sans trucage. Il existe à Paris un endroit unique et atypique pour suivre des études. Depuis la rentrée, dans ce café-théâtre, Lucas Pascal et les autres préparent leur diplôme de magie. C'est quand même un diplôme de magie qui est équivalent à Bac plus 2 délivré par le ministère du Travail. Déjà, c'est juste une révolution. C'était pour moi fondamental qu'on puisse donner accès à n'importe qui, à l'art de la magie. Car j'ai toujours pensé que la magie était un art. Et tant qu'il n'y avait pas de diplôme, ça restait un ersatz d'expression. Alors que là, ça commence à devenir sérieux. Et hop, ma pièce apparaît là. On se dit, ah, ça peut être un métier, la magie. Les parents, avant, on leur disait, écoute, leurs enfants disaient, ah, je veux être magicien. Et ils tremblaient, ils étaient en trance. Parce que c'est pas sérieux, parce que c'est pas reconnu, parce que comment on va gagner sa vie. Mes parents, ils ont été super rassurés par le fait qu'il y a un diplôme reconnu par l'État. Après, ils s'y attendaient que je voulais en faire mon métier. Ça fait super longtemps que j'en fais. Pour moi, ce diplôme, c'est vraiment, c'est génial. Parce que non seulement, je peux apprendre grâce à lui des compétences magiques sur la scène, en close-up, la magie de proximité. Mais également, toute une approche commerciale qui est très dure à avoir. Cela, il y a plein de magiciens qui nous apprennent comment vendre, comment se vendre. 4 morganes que vous pouvez également examiner. Alors attention, quand tu sors les pièces, tu ne fais pas ce que tu viens de faire. C'est pour ça que je me suis dit, il est dangereux quand même. Avant, quand on prenait des cours de magie, on prenait des cours d'une certaine matière de magie. C'est-à-dire que tu avais l'élève, il avait envie de travailler plutôt le close-up, ou la scène, ou le salon, ou la grande illusion. Alors que grâce au diplôme, on lui apprend toutes les magies. C'est ça qui est très novateur. Double pièce, c'est 550 heures qui sont dispatchées sur 18 mois. Mais ce qui est très important à dire... Il y a 2 à 3 000 heures de travail personnel, comme quand tu vas dans une école. Tu as les cours eux-mêmes, mais tu as aussi, bien sûr, le travail personnel qui est très important. Parce qu'on peut tous apprendre la magie, mais après, être un artiste, c'est une autre paire de manches. J'ai des cartes rouges, j'ai des cartes noires, on ne peut pas se tromper. Je vais prendre une carte noire du paquet noir et une carte rouge du paquet rouge. Et je les change de place. On ne peut pas dire que ce n'est pas net, c'est vraiment très doucement. Et je peux même vous montrer les cartes différentes rentrées dans les paquets. C'est juste dingue. Et pourtant, si on fait le geste, toutes les cartes rouges se remettent ensemble. Et bien sûr, toutes les cartes noires sont ensemble. Parce que c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On va le faire plus dur avec 2 cartes. Je change 2 cartes. Le véritable secret, c'est comment on fait le tour de magie. Ce n'est pas tant le système ou le truc utilisé. C'est ce que toi, tu vas y mettre qui va faire que c'est magique. Tu vas faire une grande différence entre un tour et un miracle. Nous, on essaie de vendre des miracles. On ne fait pas des tours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada